Beaucoup de personnes autour de moi me disent « Je ne sais pas comment faire pour changer la situation actuelle. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de changer la situation actuelle. » Alors je suis Hermel Simin, je suis thérapeutique coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et les gens viennent me voir justement pour avoir de la clarté et du sens dans les difficultés qu'ils rencontrent et aussi de les aider à déprogrammer ce mécanisme qui fait qu'ils vivent des situations répétitives. Vous avez effectivement le pouvoir de changer la situation actuelle. Comment faire ? En ayant la conscience déjà du mécanisme humain. Est-ce que vous connaissez la loi d'attraction ? Et la question c'est que dit la loi d'attraction ? La loi d'attraction dit que selon la vibration dans laquelle je suis, l'univers traite l'information de ma vibration et de cette façon-là, je vais aimanter à moi certaines situations et certaines personnes. Ça veut dire que ma vibration intérieure est matérialisée par la situation que je vis aujourd'hui. Cette loi d'attraction, bien sûr, elle vous rend service quand vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, quand vous avez besoin d'attirer un peu plus d'argent à vous. et en même temps, c'était comme si il y avait des moments où ça vous arrange de la voir avec vous et d'y croire et il y a des moments où c'est comme si vous mettez tout ça à l'oubliette. Et moi, je me permets de vous dire que la loi d'attraction, elle est valable tout le temps et pour tout le monde, qu'on y croit ou pas, parce que c'est une loi universelle. Ça veut dire qu'à tout moment, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que vous vivez, la situation, toutes les situations que vous avez à l'extérieur de vous est une réponse de votre vibration intérieure. Est une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes tous créateurs de notre réalité, de la vie qu'on a. Ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement, l'être humain n'est pas uniquement régi par la loi de cause à effet. C'est-à-dire, j'ai mis tout en œuvre, donc j'obtiens. J'ai mis tout en œuvre dans mon entreprise, donc mon entreprise fleurit. C'est un fait, mais c'est parce que vous le vibrez avant tout. La loi d'attraction dit que cette situation dans laquelle nous sommes et cette situation de crise et ce confinement, c'est exactement notre propre création individuelle et donc notre création collective. Ce n'est pas facile à entendre parce qu'on aimerait trouver un responsable, parce qu'on n'a pas envie de vivre cela. Mais la première conscience, c'est effectivement la conscience de « Ok, cette situation, c'est moi qui l'ai créée. » Mais l'avantage, c'est quoi ? C'est que ça vous permet de dire que si c'est vous qui l'avez créée, vous avez le pouvoir de créer autre chose en changeant votre propre vibration. Et justement, tous mes accompagnements individuels, mes ateliers, mes séminaires sont au cœur du changement de vibration afin que, justement, vous puissiez créer une autre réalité. Comment savoir qu'est-ce que vous avez besoin de changer en vous ? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vibration intérieure ? Pour avoir cette réponse, elle est simple. Voyez ce que cette situation actuelle touche chez vous. Voyez ce que ça dérange à l'intérieur de vous. Et ce que ça touche et ça dérange en vous, c'est exactement ce que vous avez besoin de changer. Donc, qu'est-ce que ça va vous demander ? Ça va vous demander vraiment de fermer un peu les égoupilles, de prendre du recul et déjà de vous occuper de votre propre vibration en vous disant, en gardant bien à l'esprit que si vous changez votre vibration intérieure, vous contribuez à changer votre réalité extérieure. D'ailleurs, c'est simple. On vit tous ce confinement, on vit cette situation de crise tous ensemble. Mais entendez bien les gens autour de vous. Voyez que les expériences sont totalement différentes. Moi, je vois un ami qui est en train de faire des voyages extraordinaires pendant que d'autres personnes ont d'autres réalités. Je vois qu'il y a des personnes qui travaillent bien, qui ont une réalité, qui vont très bien, alors qu'on vit dans cette situation-là. Ça veut dire que d'une manière individuelle, déjà, on a notre réalité propre. Et cette réalité-là, vous pouvez la changer. Mais justement, pour contribuer à changer ce qui se passe là autour de nous, ça va nous demander de prendre une réelle responsabilité de ce que nous avons besoin de changer. Mais ça, parfois, ce n'est pas facile. Moi, je suis confrontée au fait que j'ai un conflit d'autorité et que cette situation-là va aller toucher vraiment ce conflit d'autorité à l'intérieur de moi parce que j'ai un besoin de liberté. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas que je n'ai pas encore trouvé toutes mes solutions. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que j'accepte de dire que, OK, ce que je vois là, c'est exactement moi. Ce que je vois là, cette expérience, contribue à la résultante de ma vibration. Donc, si moi, j'ai envie de changer cette réalité extérieure avant de me plaindre, avant de râler, avant de juger, avant de critiquer quiconque que ce soit, la première chose que j'ai à faire, c'est d'aller changer ma vibration interne. Donc, je vous invite vraiment à faire retour, à prendre du recul, vraiment, et d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez déjà changer et ce que vous pouvez déjà changer au niveau de votre vibration, très clairement, va contribuer à changer la réalité extérieure. C'est inéluctable. Ça a toujours été et ça sera. Donc, voilà. J'espère que cette information va nourrir l'espoir dans votre cœur parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de contribuer. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Likez-la. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions sur le sujet et partagez-la pour aider les personnes autour de vous aussi à avoir déjà le moyen qui est disponible là pour changer cette réalité extérieure. Merci bien et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501